bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit chapeau qui n'est pas seulement un chapeau ben c'est un objet de déco déjà mais c'est aussi un petit un petit chapeau secret vous pourrez mettre des petites choses que vous voulez pas qu'on voit ou bien que vous avez peur de perdre alors vous pouvez bien les cacher là dedans alors voilà alors il vous faudra pour ça une boîte ronde alors moi j'ai pris le fond de veau la boîte est juste bien à la bonne grandeur alors vous mesurez le fond de la de la boîte et vous découpez un rond carton de cette grandeur et ensuite j'ai fait un rond juste un peu un petit peu plus grand coin pour que ça aille avec la boîte que vous avez si vous avez une boîte plus grande faudra prévoir un rond plus grand bien sûr de toute façon je vous mettrai la mesure en dessous de la vidéo de ce rond là ensuite vous prenez votre boîte vous prenez un carton vous l'enroulez vous mesurez la largeur de votre boîte vous voyez donc là c'est à dire ça si c'est un petit peu moins c'est pas grave ensuite vous prenez un stylo et puis vous l'enroulez comme ça autour vous voyez c'est ce que j'ai fait ensuite vous prenez votre boîte vous le mettez dedans et vous regardez que les côtés se touchent si c'est plus grand vous coupez il faut que ça ait exactement la même grandeur faut que ça rentre dedans voilà donc là quand il rentre quand il rentre dedans c'est bon vous le coupez à la bonne à la bonne longueur et là vous prenez un petit morceau de scotch et vous le scotché ah j'ai oublié de vous dire tout ce qu'il fallait c'est vrai attendez je vais vous le dire tout ce qu'il faut alors il vous faudra du carton déjà il vous faudra du tissu alors bon le tissu c'est pas si vous voulez vous pouvez le peindre mais bon moi je préfère le faire au tissu parce que vous en plus je l'ai donc autant m'en servir n'est ce pas voilà voilà comme ça mon petit rond et faire voir s'il rentre bien dedans ah ben voilà vous voyez j'ai scotché un peu plus grand on dirait alors ça va pas eh ben je vais recouper je vais recouper un tout petit bout voilà je vais couper un tout petit bout voilà comme ça je suis sûr que ça ira ce scotch il n'est pas oui il n'est pas très bon je vais prendre les ciseaux ça ira mieux hop voilà alors l'un contre l'autre il faut qu'il se mette contre sinon après la largeur est faussée quoi on va voir s'il rentre dedans voilà là il rentre tout juste dedans voilà là là votre rond est bon je vais remettre de l'autre sens parce que donc il vous faudra du tissu c'est ce que je disais du tissu il vous faudra de la colle blanche de la colle blanche il vous faudra un petit morceau de ruban pour accrocher le le chapeau après au mur il vous faudra des fleurs moi j'ai pris ça un petit peu ça pour faire un peu de déco et vous faudra un ruban pour faire un joli flot pour mettre en bas alors on va commencer à coller notre tissu alors attendez il faut d'abord que de couper bien sûr je vais déjà enlever ça et ça voilà et là je vais déjà couper mes ronds alors il vous faudra deux ronds comme ça alors vous coupez vos deux ronds vous mesurez alors j'enlève tout de suite les petits morceaux voilà j'enlève ça je mets là alors il faut le coller sur le côté blanc bien sûr parce que sinon on va voir à travers alors là vous mettez de la colle excusez moi alors là il vous faut un autre rond donc mais de la même grandeur c'est un petit morceau Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3, 4 Plus large Donc j'avais dit 4 points blancs avant, alors 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire 6 points blancs, au 6ème je coupe au milieu, enfin au bord on va dire, voilà, au bord du point blanc, mais là par contre je ne sais pas est-ce que j'avais la bonne longueur maintenant. Bon, je le laisse à tout à l'heure, voilà, parce que là il n'a plus la bonne longueur non plus, il faut que je continue à couper là. Et là, on va dire, voilà, au bord du point blanc, mais si le tissu est caché, aïe 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 aïe, ça c'est le problème quand on n'a pas beaucoup de place. voilà, je pense que ça devrait être bon ça doit faire le tout oh oui, largement oh là là, j'y étais depuis longtemps j'y étais depuis longtemps alors allez, je coupe c'est pas grave, avec les petits morceaux je ferai autre chose, moi je garde tout alors je remesure hop, hop, alors donc là ici hop, voilà ok, on peut ranger le cutter alors donc, pareil, vous remettez de la colle sur la boîte mais aussi un petit peu là, sur les bords de toute façon, en dessous, il y aura le carton après l'autre carton l'autre rond donc il faudra quand même mettre de la colle autant la mettre tout de suite voilà il y en a assez là ok voilà, on va mettre le tissu alors, au milieu voilà, on fait tout simplement le tour en ne faisant pas de plis et là, par contre zut j'ai été un petit peu trop loin là, par contre, je vais le plier comme ça regardez vous voyez, vous le pliez comme ça un petit peu et vous le collez comme ça pour pas que ça s'effiloche après d'accord voilà vous enlevez le surplus de colle voilà et après, en dessous, vous faites comme l'autre vous coupez des petits bouts hop, hop on va laisser sécher ça pendant ce temps on va faire notre rond le petit rond voilà donc, vous le recouvrez tiens, je vais voir si celui-là marche ben voilà vous voyez le petit bout que je voulais ben voilà on va le coller dessus il est juste parfait voilà donc, on va coller notre notre petit fond alors, un peu de colle je l'ai mis au petit carton oh, je l'ai mis au petit carton il n'y a plus rien dessus non, ça ne suffit pas alors, on va en rajouter un petit peu oh, pas trop pas trop voilà non, je vais le virer un peu parce que là je n'arriverai pas à le rebattre enfin, quoi que là non plus aïe aïe aïe, la colle traverse j'en ai mis trop oh, zut en plus, j'ai la colle des qui reste coller des doigts chut les chiens qui pleurent bon, alors on va rabattre coco donc, vous savez maintenant comment faire voilà, vous pouvez mettre aussi plein de colle puisqu'on va le coller sur le fond de la boîte donc, euh ça a traversé un peu la colle j'en ai mis un peu un peu beaucoup, hein voilà on va reprendre notre le carton et là par contre, j'ai oublié une chose c'est de coller le de coller le petit ruban alors, on va le faire tout de suite bon, pas besoin qu'il soit trop trop long non plus, hein juste un petit pour l'accrocher voilà, alors là par contre, il fallait le mettre en dessous donc, je vais lever un petit peu le bord là oh zut, ça tient déjà bien alors, ne faites pas comme moi mettez le avant, hein ah ben, du coup, maintenant ça colle plus je vais mettre un peu de un peu de colle avec le pistolet à colle voilà voilà bon, après on coupera tous les petits fils ou ça qui dépasse hein alors là, c'est là que vous prenez votre petit carton alors, vous mettez de la colle dessus bien tout autour et là par contre, faites attention de bien le centrer, hein bien au milieu voilà je pense que j'y suis voilà bon, je pense que ça va tenir et là et là, je ne veux pas rentrer parce que j'ai mis le tissu vous voyez, j'avais mesuré quand même un peu trop juste ah mais non, ça va oh ben, il est sympa mon petit chapeau hein, qu'est-ce que vous en pensez ? bon, maintenant on va rajouter encore les fleurs et le joli flot en bas alors, le flot il est là alors là, il me faudra je vais le faire je vais le faire comme ça hop voilà voilà merci merci voilà et bien, qu'est-ce que vous pensez de mon petit chapeau euh... de mon petit chapeau mystère ? il faut juste réussir à sortir quoi quand on veut voilà et là, vous pouvez mettre, je ne sais pas, un numéro de téléphone si vous avez envie de ne pas le perdre parce que moi, souvent, ça m'arrive je marque des trucs après, je ne sais plus où je les ai mis ben, vous le mettez là-dedans et après ah, vous cherchez quelque chose ah, ben, dans mon chapeau secret vous voyez ? super je vais l'accrocher au mur et puis, je vous le filmerai pour que vous le voyez bien voilà ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu et puis, à bientôt et puis, à bientôt